Musique Au sommaire, la cascade biberon à la plaine des palmistes, la curiosité de la semaine, le pavillon des abeilles au domaine des tourelles. Rendez-vous à la plaine des palmistes, après avoir dépassé la mairie en venant de l'est, tournez à droite en direction de la cascade biberon. Après avoir longé le rempart, vous pouvez vous garer au départ du sentier. Pour cette randonnée très facile de 1 km en aller-retour, prévoir de quoi vous protéger de la pluie et une réserve d'eau. Pour votre santé, parcourez nos sentiers. La cascade biberon, qui coule toute l'année, est l'une des plus belles de la Réunion. On s'y rend à moindre effort par un sentier très bien aménagé, fréquenté tant par les touristes que par les locaux. Musique Si la cascade constitue un très joli but de balade, le sentier en lui-même est moins intéressant d'un point de vue écologique, notamment parce qu'une bonne partie est envahie par du goyavier, très présent dans cette région de l'île. On arrive dans un milieu complètement envahi. Alors quand on parle des plantes exotiques envahissantes, là on a un exemple assez flagrant. Là on a un milieu où les goyavier sont tellement serrés que quand on regarde au pied, on n'a plus de petits pieds de bois pays qui repoussent. C'est impossible de pousser tellement le milieu très serré. Et même nous, si on veut se balader là-dedans, c'est impossible. Vous voyez, difficile de pénétrer dans des forêts comme ça. Sans avoir à pénétrer dans ces forêts denses, on peut tout de même parfois y trouver de jolies choses. Musique Alors là, on a un petit nid qui pourrait être bien celui du oiseau la Vierge. Là je me suis permis de le toucher parce que je sais que la période de reproduction des oiseaux entre autres est largement passée. Et puis on voyait que le nid est quand même très très ancien. Il y a eu des insertions de mousse, que le nid n'est plus habité apparemment depuis quelques temps déjà. Malgré cette omniprésence de plantes exotiques, parfois belles à regarder, c'est bien un spécimen de bois de papaye pays qui est observable en bord de sentiers. Musique A mesure que l'on s'approche de la cascade biberon, le bruit des chutes d'eau est de plus en plus présent. Une fois arrivé à son pied, on prend la mesure de son impressionnante hauteur, une colonne d'eau de 250 mètres, alimentée par la forêt de l'île de Patience au-dessus, qui fournit aussi en eau grand étang et la rivière des Marsouins. Musique Un spectacle féerique, comme La Réunion nous en offre si souvent. Musique Ce que j'aime beaucoup sur cette randonnée, c'est qu'il y a le côté familial. J'adore aussi quand on peut faire des petites randonnées, faire découvrir des petits coins. A toute la famille, l'ensemble de la famille, le sentier n'est pas long, il n'y a pas de difficultés majeures. Comme on l'a pu voir au tout début du sentier, vraiment, c'est une piste. Vraiment, il y a du scorie, il n'y a pas de risque de chute. Dans la dernière partie, un petit peu plus délicat, mais pas de grosses difficultés majeures. À moins de 500 mètres d'une voie carrossable, avoir une cascade dans les hauts, je pense que c'est une des cascades effectivement les plus accessibles dans l'est et dans les hauts, surtout. Ce que je n'aime pas sur cette randonnée, d'ailleurs, je m'y adresse à moi à tous les Réunionnais, d'ailleurs, pour reprendre un petit peu la chanson, assez sali notre petit pays, son habitant y aime aller. La bouteille, elle était pleine, elle était plus lourde à porter à l'aller que la laisser carrément à côté de la cascade Viberon. Donc, il y a de choses, il y avance, mais il y a encore un petit peu de choses à faire encore. Pas toutes les négatives, heureusement. Il y a encore des choses à faire. Et bon, on a constaté que de plus en plus de monde, d'ailleurs, il marche avec un petit sac de déchets. C'est une bonne chose, continue. Miel, cire, gelée royale, les produits de la ruche peuvent servir à de nombreux usages. Le pavillon des abeilles au domaine des tourelles est notre curiosité de la semaine. Le pavillon des abeilles, c'est une entreprise au travers de laquelle je fais découvrir aux autres le monde des abeilles, le travail des apiculteurs à travers des ateliers pédagogiques. Je fais également des ateliers de fabrication de pain d'épices, de biscuits, de savon au miel, de savon à la propolis, de bougies en cire d'abeille, de sujets en cire d'abeille. Voilà, un petit peu les produits que l'on peut travailler au niveau de la ruche. Le miel, la cire, le pollen, la propolis et la gelée royale. J'ai eu la chance de venir en vacances à la plaine quand j'étais petite. Et les gens chez qui je venais à la plaine avaient des abeilles. Donc c'est quelque chose qui m'a plu. J'ai l'impression, à chaque fois que j'ouvre une ruche, d'apprendre encore, 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 encore. et que j'ai l'impression d'être vraiment toute, toute, toute petite par rapport à ce qu'elles ont à m'apprendre. Chacun est à sa place, chacun travaille et chacun travaille en plus dans le but de la communauté. Je crois que c'est ça qui m'intéresse le plus. C'est ça, cette notion de solidarité, cette notion qu'il y a, ça m'interpelle. Sous-titrage Société Radio-Canada Musique